Le chat est-il un animal social ou solitaire ? Alors comme lors des vidéos de ces derniers jours, la question est évidemment un petit peu plus compliquée qu'il n'y paraît. Alors si on regarde les grands félins, comme le tigre, le léopard ou encore le puma, le cougar, ce sont des espèces effectivement solitaires, c'est-à-dire que les adultes ne se rencontrent que pour la reproduction et que la mère s'occupe seule des jeunes et de la transmission des compétences de communication, de chasse, etc. aux plus petits. Mais on ne peut pas non plus dire que tous les félins sont solitaires. Le lion, par exemple, a vraiment une véritable organisation sociale, donc généralement on a un mâle avec plusieurs femelles et leurs petits, mais on observe aussi régulièrement de véritables coalitions de plusieurs lions mâles, généralement apparentés, ils sont souvent frères, vivant avec plusieurs femelles, même si généralement il n'y a qu'un seul des mâles qui se reproduit avec les femelles. Donc on le voit, il y a plusieurs socialités possibles chez les félins. Concernant le chat, une chose est sûre, il peut vivre seul. À l'âge adulte, il n'a pas besoin de congénères, que ce soit pour vivre, pour évoluer dans son domaine vital, pour se nourrir, pour chasser ou bien pour élever ses petits. Donc si la présence de la mère et évidemment des frères et sœurs de la portée est primordiale lors des premières semaines de vie, pour assurer un développement comportemental correct et l'acquisition de codes et de compétences nécessaires, par la suite, le chat peut effectivement rester seul. Mais évidemment, la réalité, elle est toujours un petit peu plus complexe. Donc il y a eu déjà des milliers d'années d'évolution au contact de l'homme, et puis une vie éloignée, aujourd'hui très éloignée, de ses congénères, de ses cousins sauvages. Donc on observe qu'il y a vraiment eu un développement de ce qu'on appelle la plasticité comportementale du chat, qui aujourd'hui, dans de nombreuses situations, est tout à fait capable de vivre en groupe. Et on peut même dire qu'en fonction de son tempérament, de ce à quoi il a été confronté petit, de l'enrichissement ou du non-enrichissement du milieu dans lequel il évolue, de la qualité aussi de sa relation à l'homme, le chat peut avoir même besoin de vivre avec un congénère. Ça peut même devenir indispensable, ce qui est finalement un petit peu paradoxal pour une espèce dite solitaire. Donc le but de cette vidéo, c'est juste de vous dire de faire attention aux raccourcis. Le seul qui a vraiment la réponse, c'est votre chat. Le seul qui sait s'il a la capacité de partager son domaine vital, c'est lui, c'est son individualité, c'est ses préférences, ce sont ses habitudes. C'est le seul qui peut vous dire objectivement si oui ou non il peut et il veut partager son espace avec des congénères. Donc moi je vous donne rendez-vous demain pour le thème suivant. En attendant, j'attends vos commentaires et vos questions. N'oubliez pas et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Youtube pour ne pas louper les prochains sujets.